Musique Le montre tel quel, alors j'ai le plaisir et l'honneur de laisser avec vous le professeur François Dubot. Applaudissements Bien sûr, je vous remercie de m'avoir invité. J'ai été très très heureux de revenir au Chili et en même temps, je suis très honteux chaque fois que je reviens au Chili parce que je ne parle toujours pas suffisamment bien l'espagnol pour vous parler en castellan. Ou alors il faudrait que je boive des quantités considérables de pisco, mais ça aurait d'autres inconvénients. Alors je vais commencer mon exposé par l'observation d'un paradoxe très étonnant quand on y réfléchit. C'est d'observer que dans la plupart des pays riches, modernes, développés, l'école n'a quasiment pas été critiquée en termes de justice sociale jusque dans les années 1960. Les intellectuels, les sociologues, les enseignants ne critiquent pas les injustices scolaires. Et pourtant, dans tous les pays dont je parle, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis, l'école est beaucoup plus injuste durant la première moitié du XXe siècle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et cependant, il y a très peu de critiques adressées à l'école. Pourquoi y a-t-il si peu de critiques adressées à l'école alors qu'on est dans un système d'école de classe ? Pour dire les choses simplement, il y a l'école du peuple, il y a l'école de la bourgeoisie, et ces écoles ne se fréquentent pas. On est dans un système véritablement inégalitaire. Je crois que la critique scolaire est très faible parce qu'en réalité, ce qu'on attend de l'école, ce n'est pas véritablement, à ce moment-là, ce qu'on en attend aujourd'hui. Et au fond, ce qu'on attend de l'école, c'est d'abord, dans tous les pays, qu'elle participe de la modernisation culturelle des pays. En France, on appelait ça l'école de la libération, l'école de l'émancipation. La grande revue des enseignants s'appelait l'école libératrice. C'est l'idée que les lumières, le progrès, la raison doivent entrer, grâce à l'école, dans la tête des enfants. On attend aussi de l'école que ce soit l'école de la nation. On a fait des écoles publiques, il faut le rappeler, pour faire des nations, pour que tous les citoyens partagent, que ce soit en Argentine, au Chili, au Brésil ou en Angleterre, partagent une culture nationale commune. Un petit peu de culture nationale commune. Ce qui fait que, d'une certaine manière, l'école apparaît comme juste dans un monde injuste. La grande figure de l'injustice sociale, c'est l'exploitation, le capitalisme, la misère, mais ce n'est pas l'école. L'école est un peu protégée de cette critique. Et nous avons aujourd'hui, en tout cas en France, et dans beaucoup de pays, une sorte de vision nostalgique et enchantée de l'école d'autrefois, de l'école d'avant, c'est-à-dire de l'école qui était, au fond, à l'abri des conflits sociaux, à l'abri des intérêts sociaux, une école qui était comme une église, d'une certaine manière. Et, à partir des années 60, tout ce modèle scolaire, qu'on pourrait appeler, pour les sociologues, au fond, un modèle durcaïmien de l'école, ce modèle scolaire va s'effondrer. Et le paradoxe, c'est qu'il va s'effondrer parce que l'école va s'ouvrir. A partir des années 60, on va ouvrir l'école, on va faire entrer tous les enfants à l'école, la plupart des enfants vont faire des études longues, et cette massification scolaire, qui est juste en termes sociaux, va commencer à instruire le procès de l'injustice scolaire. Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que l'école est injuste, et nous avons tous intériorisé l'idée que cette injustice s'explique parce que nous ne parvenons pas à réaliser l'égalité des chances. Le mot « égalité des chances » n'apparaît pas dans le monde scolaire avant les années 1960. A partir des années 1960, nous, les syndicats, les ministres, les intellectuels de gauche, les intellectuels de droite, les étudiants, tout le monde a dans la tête l'idée que l'école juste, c'est l'école de l'égalité des chances. On est devenu croyant dans l'égalité des chances, et comme on est très croyant, on ne sait pas à quoi on croit. On croit. On croit que l'égalité des chances, c'est la justice scolaire, et je le crois aussi. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est qu'est-ce que c'est que l'égalité des chances, pourquoi on a beaucoup de mal à réaliser l'égalité des chances, et de façon encore plus perverse, je vais essayer de dire que la réalisation de l'égalité des chances n'est pas forcément la justice scolaire et la justice sociale. Mais en même temps, je suis pour l'égalité des chances. C'est un peu compliqué comme position, et je vous demanderai de l'accepter. Alors, qu'est-ce que l'égalité des chances ? L'égalité des chances est une fiction de justice qui affirme que la réussite des élèves doit tenir uniquement à leur mérite. Elle ne doit pas tenir à leur naissance, à leurs origines sociales, à leur culture, elle doit tenir uniquement à leur mérite, à leur travail, à leur vertu. L'égalité des chances suppose donc que l'école neutralise les effets des inégalités sociales qui font que, en réalité, la réussite scolaire dépend de bien d'autres choses que du mérite des individus. Au fond, le modèle de l'égalité des chances, c'est l'idée que l'école est capable de construire une compétition scolaire parfaitement équitable dans laquelle les inégalités sociales ne joueraient aucun rôle. Une sorte de tabula rasa et les enfants arriveraient dans l'école dépouillés des inégalités sociales pour entrer dans une compétition scolaire pure qui créerait des inégalités scolaires parfaitement justes. L'idéal de l'égalité des chances, ce n'est pas que tout le monde réussisse à l'école, mais c'est que les inégalités scolaires soient totalement justes, ne dépendent que du mérite des individus. D'une certaine façon, l'égalité des chances, c'est comme un match de tennis. C'est-à-dire, ça se passe dans un espace fermé, les arbitres sont objectifs, les joueurs respectent les mêmes règles et à la fin, le meilleur gagne sans que l'on puisse dire que cette victoire est injuste. Voilà. Et le modèle de l'égalité des chances, c'est l'idée que l'école pourrait petit à petit neutraliser les effets des inégalités sociales, que la relation des enfants à l'école serait une relation indépendante de leurs origines sociales. C'est une fiction de justice, c'est l'idéal de l'égalité des chances. Et d'une certaine manière, derrière cette conception de la justice scolaire, il y a l'idée que la justice sociale, ça serait une mobilité sociale pure et parfaite. À chaque génération, on redistribuerait complètement les cartes. On fait l'hypothèse d'une certaine façon que Dieu est à la fois sympathique et démocratique, qu'il a distribué les talents des élèves de manière aléatoire, et que si la compétition scolaire est juste, les inégalités scolaires seront elles aussi justes. Et que les individus ne devront leur réussite scolaire qu'à eux-mêmes, qu'à leur talent et qu'à leur mérite. C'est un modèle de justice extrêmement fort et qui, me semble-t-il, aujourd'hui, s'est imposé comme une évidence dans la plupart des pays. Il suffit de lire les critiques que l'on adresse à l'école et toutes disent qu'il n'y a pas assez d'enfants défavorisés dans les bonnes universités, il n'y a pas assez d'enfants défavorisés dans les grandes écoles, il n'y a pas assez d'enfants défavorisés à Oxford, il n'y a pas assez d'enfants défavorisés à Harvard, il n'y a pas assez d'enfants défavorisés à la Cato. Voilà. C'est la même critique partout. Entre parenthèses, s'il y avait des enfants pauvres à Oxford, des enfants pauvres à la Cato et des enfants pauvres à Harvard, eh bien, l'école serait juste. Voilà le modèle. Alors, pourquoi ce modèle s'est imposé ? Et pourquoi il s'est imposé presque partout ? Il s'est imposé d'abord, je crois, pour des raisons que nous avait déjà expliqué Tocqueville, c'est-à-dire que la tendance démocratique, c'est l'affirmation continue de l'égalité fondamentale des individus. Nous croyons de plus en plus que les individus sont fondamentalement égaux. Alors que dans les sociétés d'ancien régime, on pensait que les individus étaient fondamentalement inégaux. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que les femmes étaient naturellement inégales. Aujourd'hui, beaucoup de gens le pensent, mais c'est très difficile à dire. Voilà. Donc, il y a cette idée que tout le monde peut prétendre se réaliser dans la société et ça renvoie à un besoin individuel très fort que la sociologie de ma jeunesse, c'est-à-dire la sociologie de Talcott-Parsonne, se définissait très bien, c'est le besoin d'achievement, de réalisation, l'idée que chacun doit être capable de mener la vie qui lui semble bonne. Voilà. C'est bien. C'est pour ça que l'égalité des chances, c'est bien, c'est parce que c'est fondamentalement une croyance démocratique et individualiste. Il y a aussi l'idée selon laquelle l'égalité des chances, c'est bien pour la collectivité parce que l'égalité des chances va développer le capital humain. Elle va monter le niveau de qualification, elle va permettre à tous les individus de développer leur qualité et leur talent et donc c'est bon pour l'économie. Aujourd'hui, c'est une banalité de dire que c'est la société de la connaissance, la société du capital humain. plus les Chiliens iront à l'école, plus le Chili sera riche. Voilà. C'est une idée alors je laisse le Chili de côté mais c'est une idée que partagent les Français, les Canadiens, les Allemands, les Japonais, tout le monde est convaincu que ce modèle de justice, non seulement il est juste mais il est efficace. il est économiquement efficace. Et en même temps, on pense que l'égalité des chances est un modèle assez vertueux socialement parce que l'égalité des chances va développer la cohésion sociale, elle va développer la confiance, le capital social, toutes ces vertus qui sont au cœur du modèle de l'OCDE. La bonne société c'est une société de confiance, c'est une société d'égalité, c'est une société méritocratique. Au fond, comme les sociétés ne tiennent plus par le fait que les individus croient dans les mêmes dieux, ce qui était le modèle d'avant, eh bien il faut que les individus développent des attitudes vertueuses, civiques, tolérantes, pacifiques et plus l'école se développe, plus la société sera bonne et cohésive. Voilà, on a le modèle de l'égalité des chances. Ce modèle me paraît indiscutable, je ne critique pas ce modèle, mais je vais me demander qu'est-ce qu'on peut en faire pratiquement. Alors, comme je suis professeur de sociologie, je vais d'abord rappeler ce que nous apprend la sociologie depuis une cinquantaine d'années et qui sont des leçons qu'on ne peut pas complètement ignorer sur les extraordinaires, sur l'extraordinaire difficulté de réaliser concrètement, réellement, l'égalité des chances. La sociologie des années 60 a fait une découverte étonnante et une découverte un peu tragique, c'est que lorsqu'on a réduit l'effet des inégalités économiques sur l'accès à l'éducation, lorsque l'école est devenue gratuite, eh bien, les inégalités scolaires ne se sont pas réduites. Ça, c'est quand même une surprise désagréable. C'est le travail de Bourdieu en France, au même moment de Bernstein en Angleterre, au même moment de Coleman aux Etats-Unis, qui disent « L'école est gratuite, tout le monde peut y aller, mais les enfants de riches réussissent mieux que les enfants de pauvres. » Parce que le cœur des inégalités scolaires, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas l'argent, c'est la culture. Et même si vous donnez de l'argent aux pauvres, comme leurs parents ne lisent pas les mêmes livres que les riches, eh bien, à l'école, ils sont moins bons que les riches. Et ça, c'est quelque chose d'assez désagréable. parce qu'on ne peut pas transformer la culture des parents, on ne peut pas obliger les parents à ne pas regarder la télévision et à lire Pablo Neruda. On ne peut pas les obliger. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est une résistance extrêmement forte, et cette résistance va changer le fonctionnement de l'école, parce que la création des inégalités scolaires ne va plus être un mécanisme brut avec les enfants du peuple d'un côté et les enfants de la bourgeoisie de l'autre, mais un mécanisme de création d'inégalités agrégées, c'est-à-dire des petites inégalités qui se multiplient et qui, à la fin, font des grandes inégalités. Si vous faites entrer dans l'école deux enfants inégaux, mais pas très inégaux, pas très inégaux, à l'âge de 6 ans, à l'âge de 18 ans, ils sont devenus très inégaux, parce que, chaque année, la petite inégalité s'accroît et se développe. Ça, c'est désagréable, mais je suis obligé de dire que la sociologie nous l'a démontré et ne cesse de le démontrer depuis 50 ans. première nouvelle désagréable. Deuxième nouvelle désagréable, pour que l'égalité des chances se réalise, il faudrait que l'école soit totalement neutre, que l'école ne joue pas de rôle dans la création des inégalités. Or, la sociologie des années soit 80-90 n'a cessé de démontrer que l'école, quelle que soit l'école, est toujours plus favorable aux favorisés qu'aux défavorisés. L'école préfère les riches. Voilà. Non pas parce que les enseignants préfèrent les riches, mais parce que les enseignants préfèrent les bons élèves. Et en général, les bons élèves sont riches. Voilà. Parce que quand on regroupe les élèves en mettant tous les élèves pauvres ensemble dans la même école, parce qu'ils habitent dans le même quartier, et tous les élèves riches ensemble dans la même école, parce qu'ils habitent dans le même quartier, même si vous êtes en France où l'école est totalement gratuite, où les enseignants sont strictement les mêmes dans les deux écoles, eh bien, la petite inégalité de départ va prendre une amplitude considérable. Par exemple, plus les études sont longues, plus les inégalités se creusent. Je vais donner un exemple cruel. Quand on recrutait les instituteurs à l'âge de 20 ans, eh bien, les maestros, les instituteurs, étaient souvent d'origine moyenne et populaire. Quand on les recrute à l'âge de 25 ans, eh bien, ils sont d'origine moyenne et bourgeoise. Bon. Alors, peut-être qu'ils ont plus de compétences, mais ils sont beaucoup plus éloignés culturellement de leurs élèves. Il n'est pas certain qu'on gagne dans cette histoire. Et donc, l'école n'est pas indépendante. Et puis, l'école fait des arbitrages financiers et de manière générale, on donne plus d'argent tous les systèmes, y compris le système républicain français qui est le mien, eh bien, cette école donne plus d'argent aux meilleurs élèves. même quand c'est gratuit, parce que il y a plus d'enseignement, les cours sont plus compliqués, les études sont plus longues et d'une certaine façon, je dirais, c'est une plaisanterie que tant que tant que les enseignants auront des enfants, l'école ne sera pas neutre. Voilà. Je ne sais pas si ma plaisanterie est comprise, mais au fond, les enseignants ont aussi des intérêts dans l'école à travers leurs enfants, de choisir les meilleures écoles, etc. Donc, c'est très difficile d'imaginer une école parfaitement neutre et indépendante. La sociologie des années 2000, dont Andy a fait une très bonne synthèse, nous a appris une troisième chose et une chose qui est importante. C'est que les comparaisons internationales nous montrent que même si toutes les écoles reproduisent les inégalités sociales, il y a certains systèmes scolaires qui les reproduisent nettement plus que d'autres. Autrement dit, il y a des écoles plus justes et des écoles plus injustes. Je prends un exemple. Le Canada est une société plus inégalitaire que la société française et les inégalités scolaires sont plus faibles au Canada qu'elles ne le sont en France. La Corée est une société plus inégalitaire que ne l'est la France mais les inégalités scolaires sont plus faibles en Corée qu'elles ne le sont en France. Autrement dit, on doit tirer les leçons de ces comparaisons parce qu'il y a malgré tout des manières de réduire les inégalités scolaires et donc d'améliorer l'égalité des chances. Je ne vais pas vous en parler longuement mais on connaît aujourd'hui très bien toutes ces solutions. Au fond, les enquêtes PISA, l'OCDE ont défini ce que Andy Herr Greaves a appelé la quatrième voie. Il faut mieux payer les enseignants, mieux les former, avoir des programmes nationaux, des écoles autonomes, une école gratuite jusqu'à 16 ans, ne pas sélectionner les élèves jusqu'à 16 ans. On connaît la manière. Ceci dit, ne nous cachons pas que c'est très difficile parce que je ne suis pas sûr que les Français aient envie de devenir luthériens comme les Finlandais. Je ne suis pas certain que les Anglais aient envie de devenir républicains. Je ne suis pas sûr que les Américains aient envie de devenir sociodémocrates. Je ne suis pas sûr que les Chiliens aient envie de devenir des disciples de Confucius. Autrement dit, ne perdons pas de vue que les écoles sont fortement enracinées dans des cultures nationales, dans des histoires nationales, dans des sensibilités nationales et que l'idée d'un benchmarking international qui occupe aujourd'hui 90% des sociologues. C'est une technologie intelligente, mais il n'est pas certain que ça sera si facile que ça de mettre en place cette école vertueuse. Et peut-être que les Finlandais sont vertueux à l'école, mais les gens préfèrent la cuisine italienne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Ça ne sera pas simple. En tout cas, il y a là des obstacles objectifs à l'égalité des chances qui ne nous empêchent pas de désirer l'égalité des chances mais qui fait qu'on ne doit pas être complètement naïfs. Et puis, il y a des obstacles internes à l'égalité des chances. Ces obstacles internes, je voudrais les signaler parce qu'ils sont à mes yeux les plus importants. D'abord, l'idée d'une école méritocratique qui réalise l'égalité des chances ne nous garantit pas qu'il y aura une égalité scolaire et qu'il y aura en particulier une égalité des résultats scolaires. Parce que l'égalité des chances va d'une certaine façon excusez-moi l'égalité des chances ne nous dit rien sur l'égalité de résultats. Les meilleurs peuvent être très bons grâce à l'égalité des chances et c'est le cas aujourd'hui et dans tous les systèmes scolaires y compris la France y compris la Grande-Bretagne y compris l'Allemagne il y a un nombre considérable d'élèves qui ne savent pas lire qui ne savent pas compter qui ne veulent plus aller à l'école qui détestent l'école et cependant on est plutôt dans l'égalité des chances c'est-à-dire que l'égalité des chances ne nous dit rien de ceux qui échouent elle est obsédée par le nombre d'enfants pauvres qui accéderont à l'élite mais ne nous dit rien sur ceux qui vont rester sur le bord du chemin je vais prendre un exemple que j'emprunte un sociologue américain qui s'appelle Wilson Julius Wilson et qui a bien étudié les effets de l'égalité des chances scolaires aux Etats-Unis sur la population noire il y a eu vous le savez dans les années 60 aux Etats-Unis une politique extrêmement radicale extrêmement radicale d'égalité des chances en faveur des noirs cette politique a été un formidable succès parce qu'elle a créé une bourgeoisie noire ce qui est ce qui était inimaginable et d'ailleurs vous le savez il y a un président des Etats-Unis qui est noir je peux vous dire que si on avait dit à un américain en 1965 qu'il y aurait un jour un président noir aux Etats-Unis il aurait eu du mal à le croire mais pendant la même période où s'est créé une bourgeoisie noire grâce à l'égalité des chances la situation moyenne des noirs s'est dégradée parce que l'égalité des chances ça a été de permettre aux noirs qui méritent de réussir de réussir et à ceux qui ne le méritent pas de ne pas réussir si demain il y a 20% d'enfants de Poblador à l'université catholique c'est un triomphe mais ça ne signifie pas que la situation des Poblador sera meilleure qu'elle n'était avant peut-être même sera-t-elle pire parce que ceux qui n'auront pas réussi à l'école s'entendront dire que c'est de leur faute et qu'ils n'avaient qu'à faire un effort donc l'égalité des chances c'est pas l'égalité des résultats c'est le modèle sportif c'est le modèle du meilleur qui gagne c'est pas le modèle de la distribution équitable des résultats deuxième difficulté de l'égalité des chances c'est un modèle de justice qui fonctionne sur le couple vainqueur vaincu au fond la compétition est équitable il y a les vainqueurs c'est bien mais il y a les vaincus et ça ça pose un problème et dans tous mes travaux sur l'expérience des élèves on se rend compte que dans un pays comme la France l'échec scolaire est vécu par les élèves comme une véritable tragédie c'est un modèle extrêmement cruel pourquoi ? parce que dans un modèle d'égalité des chances quand vous avez échoué c'est de votre faute tu seras ouvrier parce que tu mérites d'être ouvrier parce que tu n'as pas bien travaillé à l'école tu seras au chômage parce que tu mérites d'être au chômage parce que tu n'as pas bien travaillé à l'école et on voit se développer en Angleterre aux Etats-Unis en France des émeutes scolaires les élèves deviennent violents contre l'école parce qu'au fond l'école leur a fait violence en leur promettant une réussite et en les renvoyant à leur propre incapacité à leur propre nullité prendre c'est-à-dire qu'au fond il faut que l'école ait comme priorité de donner à tous les élèves la culture et les compétences auxquelles tous les élèves ont droit quelle que soit leur position sociale de départ c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un salaire minimum scolaire voilà il faut que l'école s'oblige à faire que tous les élèves y compris les plus faibles sachent ce que la société attend de tous les citoyens c'est-à-dire lire écrire compter connaître un peu une langue étrangère qui est quelque chose de commun à tous ses élèves de manière à ce que le succès des meilleurs ne pénalise pas les plus faibles c'est un raisonnement social-démocrate c'est un raisonnement qui dit les inégalités sont acceptables dès lors que les pauvres sont le moins pauvre possible en revanche les inégalités ne sont pas acceptables dès lors que la richesse des uns implique la pauvreté des autres c'est pas un raisonnement révolutionnaire mais mieux vaut l'affirmer qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire qu'il faut arbitrer l'école juste doit arbitrer y compris financièrement en faveur de l'école élémentaire et de l'école commune les enquêtes PISA nous apprennent que les systèmes scolaires qui donnent le plus d'argent à l'école élémentaire et à l'école moyenne qui forment le mieux les enseignants de l'école élémentaire et de l'école moyenne sont les systèmes les plus équitables il faut arbitrer en faveur de l'école élémentaire et de l'école commune et je dirais pour les pays comme la France ça doit être l'école commune et non sélective jusqu'à 16 ans les pays qui ont choisi l'école commune et non sélective jusqu'à 16 ans sont plus équitables et j'ajouterai plus efficaces que ceux qui sélectionnent précocement évidemment cet arbitrage repose aussi sur la formation des maîtres la qualité des maîtres est décisive dans cette affaire et là dessus quand on parle de la Finlande par exemple on doit se rappeler que la Finlande forme les maîtres comme la France forme les ingénieurs ils sont sélectionnés fortement ils sont payés bien et ils sont formés à un haut niveau et quand les élèves échouent c'est eux qui s'en occupent ils n'envoient pas les élèves vers des institutions spécialisées ou le moins possible donc la justice c'est pas simplement l'égalité des chances mais c'est l'égalité des chances du point de vue des vaincus de l'égalité des chances de manière à ce qu'on ne soit pas dans un programme uniquement rivé vers les élites c'est très important que des pobladores entrent à la Chile mais la question majeure c'est qu'est-ce qu'on va faire des pobladores qui n'iront pas à la Chile voilà c'est ça la question fondamentale deuxième recommandation c'est une recommandation que j'emprunte non pas à John Rawls mais à un autre philosophe américain qui s'appelle Michael Walzer et c'est l'idée qu'il faut multiplier les chances c'est-à-dire que il faut s'interroger sur l'emprise excessive de l'école sur le destin des individus si l'école joue un rôle dominant dans le destin des individus les conséquences de cette domination ne sont pas pas forcément juste et il faut donc à côté de l'école développer des systèmes alternatifs on appelle ça en Europe de formation tout au long de la vie ou de formation professionnelle tout au long de la vie ou de retour vers les études qui fait que si vous avez perdu le match scolaire et bien vous pouvez rejouer la partie vous pouvez avoir d'autres chances dans d'autres domaines sur d'autres critères je vous donne un exemple très simple la moitié des étudiants suédois sont des gens qui sont qui ont une activité professionnelle l'université suédoise n'est pas réservée à des jeunes gens de 18 ans qui ont réussi leurs études il y a des gens de 50 ans qui reviennent à l'université pour recommencer la partie qu'ils avaient perdue 30 ans plus tôt et puis on peut penser à l'Allemagne l'Allemagne a un système scolaire extrêmement injuste extrêmement injuste parce qu'elle a une sélection précoce le gymnasium qui fait que on prend les bons élèves à 12 ans et puis on les met dans des sortes de réserves qu'on appelle des gymnasiums et pourtant le système n'est pas injuste parce que à côté de ça la formation professionnelle est d'excellente qualité ce qui fait que l'élève qui a raté sa chance scolaire pourra avoir d'autres chances et ça a des conséquences pratiques 40% des ingénieurs allemands n'ont pas de diplôme universitaire 40% des ingénieurs allemands sont d'anciens ouvriers qui ont retenté leur chance alors que si vous êtes en France il y a 0% d'ingénieurs qui sont d'anciens ouvriers en réalité pas 0% 4% voilà donc l'école juste c'est une école qui ne se donne pas le monopole de la formation d'une certaine d'une certaine façon plus les individus peuvent tenter leur chance et bien plus c'est un effet mathématique plus la distribution devient égalitaire plus vous jouez de partie plus vos chances de gagner et de perdre s'équilibrent mais si vous ne jouez que la partie scolaire vos chances de gagner et de perdre ne s'équilibre pas soit vous gagnez tout soit vous perdez tout dernière remarque c'est que l'école juste n'est pas nécessairement l'école bonne et aujourd'hui on s'intéresse énormément sur ce qu'est une école juste et extrêmement peu sur ce qu'est une école bonne une école bonne c'est pas forcément une école juste mais c'est une école qui éduque les élèves c'est une école qui forme des sujets c'est une école qui est accueillante pour les élèves c'est une école qui donne un apprentissage de la vie démocratique c'est une école qui s'intéresse aux personnes c'est une école qui développe des vertus sociales et de ce point de vue là l'école de Singapour qui est très juste je ne suis pas sûr que ça soit une école très bonne l'école de Corée qui est très juste je ne suis pas sûr que ça soit une école très bonne si j'en juge par le taux de suicide des étudiants donc ne soyons pas uniquement focalisés obsédés par la justice d'un système une école doit aussi ne pas perdre de vue qu'elle est là pour éduquer et malheureusement dans mon propre pays je me rends compte que plus personne ne s'intéresse beaucoup à l'éducation parce qu'on est obsédé par le modèle de l'égalité des chances et on s'intéresse fort peu au bien-être des élèves à leur estime d'eux-mêmes à leur confiance en eux alors je voudrais vous rassurer au Chili l'école est très injuste très inégalitaire mais les élèves la trouvent très accueillante et ont de bonnes relations avec les professeurs et il ne faudrait pas que cette vertu-là disparaisse au nom de l'égalité des chances l'école juste ça ne suffit pas pour faire une bonne école en conclusion je voudrais dire trois choses très rapidement d'abord je voudrais rappeler qu'il ne faut pas tout attendre de l'école j'ai le sentiment aujourd'hui que la plupart des sociétés ayant renoncé à agir sur l'économie et à réduire les inégalités sociales ont confié à l'école la tâche écrasante de fabriquer une société juste ça ne me paraît pas raisonnable l'école ne peut pas transformer les sociétés je voudrais dire que de ce point de vue-là il y a une sorte de renversement par rapport aux années 60 où l'on pensait que l'école ne pouvait rien changer aujourd'hui je trouve que l'on croit trop que l'école peut tout changer et il faut rappeler d'ailleurs que si l'on veut que les enfants de Poblador entrent à la Chile et bien il faut que le niveau de vie des Poblador monte ça sera beaucoup plus efficace que les dispositifs politiques allant chercher dans les écoles vulnérables les quelques individus qui mériteront de réussir à l'école donc ne perdons pas de vue qu'il y a quelque chose d'étrange aujourd'hui à cause de la mondialisation il y a une sorte d'abandon de la capacité de transformer la société et on confie à l'école une tâche que je trouve excessive et qui sera toujours décevante parce que l'école ne pourra jamais tenir la promesse qu'elle tient donc soyons un peu archaïques mais ne rêvons pas trop deuxième remarque il n'est pas certain que la bonne école fabrique la bonne société comme je suis sociologue je vais insister sur des travaux qui soulignent ce que les sociologues appellent depuis Durkheim l'ecological fallacy ou le paradoxe écologique c'est à dire que les conséquences collectives d'une action bonne pour les individus ne sont pas nécessairement bonnes pour la collectivité alors je vais donner un exemple extrêmement simple que j'emprunte aux travaux d'un sociologue anglais qui s'appelle Andy Green si vous le connaissez et Andy Green montre que l'école développe des vertus civisme tolérance libéralisme que les gens qui font des études sont des gens bien plus agréables que les gens qui n'en ont pas fait du point de vue des principes démocratiques mais il montre en même temps que plus le taux d'étudiants est élevé on ne peut pas en déduire que la société sera meilleure pour autant alors je vais dire une chose un peu désagréable les Etats-Unis ont les meilleures universités du monde et ont des taux de criminalité que le monde entier leur en vit et ils ont eu le président Bush en même temps c'est à dire que c'est à dire que non 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 je dis les Etats-Unis mais parce que je ne veux pas dire le Chili et parce que je ne veux pas dire la France voilà de la même manière la réduction des inégalités scolaires n'implique pas la réduction des inégalités sociales si les inégalités scolaires ont un impact très élevé sur les inégalités sociales je voudrais bien faire comprendre qu'il y a une sorte de croyance du monde des enseignants au fond dans la toute puissance de l'école ou dans les effets automatiquement positifs de l'éducation évidemment les effets positifs de l'éducation existent mais ils ne sont pas aussi forts qu'on puisse le penser pour vous donner je crois qu'il faut rappeler je vais le dire très simplement il faut aussi parfois arbitrer entre les utilités privées des études et les utilités collectives des études peuvent être très utiles pour les individus qui les mènent on ne peut pas en déduire pour autant qu'elles seront très utiles pour la société je prends un exemple si on forme des médecins de haut niveau et que ces médecins refusent de soigner les gens pauvres d'aller dans les quartiers pauvres d'aller travailler dans le nord du Chili et bien on a fait un beau cadeau aux médecins pas à la société c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment s'interroger il n'y a pas nécessairement la transformation d'une utilité privée en utilité collective et à l'heure où au Chili on débat du problème du financement des études je crois que c'est une manière de réfléchir qui serait très intelligente que de se demander ce que gagnent les individus avec leurs études et ce que gagne la société avec les études des individus je ne suis pas d'accord moi pour que les études des traders soient gratuites j'ai pas envie en plus de payer des études à des gens qui vont casser l'économie j'ai pas envie je sais pas si je me fais bien comprendre donc je crois qu'il faut que l'on s'interroge beaucoup sur les liens de l'école et de la société pas simplement sur les liens de ce qui se passe avant l'école mais sur les liens sur ce qui se passe après l'école c'est à dire pas simplement les effets de la société sur l'éducation mais les effets de l'éducation sur la société et ils ne sont pas toujours aussi simples qu'on peut l'espérer je voudrais dire que toute cette critique ne m'empêche pas de penser que l'égalité des chances est le seul principe de justice d'une bonne école que nous ayons il n'y a pas d'autre conception de la justice scolaire que l'égalité des chances mais ça ne nous oblige pas à être naïfs le fait d'avoir un idéal ne nous oblige pas à ne pas réfléchir sur les effets et les conséquences de l'idéal auquel on croit et auquel on a raison de croire j'espère que je ne vous ai pas désespéré jusqu'à la tarde plus encore quelques minutes pour pouvoir poser des questions supplémentaires il y a un micro merci beaucoup moi tout simplement je voulais demander si sur la base de ce que vous avez dit vous croyez qu'il est possible d'envisager le défi d'une bonne école et d'une école juste dans un pays comme le Chili où une bonne partie des politiques éducationnelles sont définies dans une sorte de sur-idéologisation donc ça se déclare neutre et on nous a dit que c'est la concurrence entre école famille étudiants celle qui finalement va générer un produit bon ou un produit de qualité comme produit scolaire je parle oui merci d'après ce que on vient d'entendre l'égalité est un idéal auquel la société doit prétendre arriver mais le sujet c'est qu'aujourd'hui c'est chaque fois plus complexe grâce à la physique quantique la génétique l'environnement etc donc on devrait commencer à réfléchir et à penser que peut-être on doit commencer à retraissir cette brèche avec le concept d'égalité d'équité quelles actions d'équité vous ferez quand commence le développement du processus éducational de l'enfant pour que cette brèche à la fin du processus soit plus courte on va prendre encore une troisième question parce qu'on va faire un seul temps de réponse si on ne peut pas attribuer à l'école la tâche de transformer la société et si d'autre part l'école doit se concentrer sur le fait que ceux qui ont les moindres capacités obtiennent le maximum de leur potentiel quel est le sens alors de mesurer des résultats et d'établir des comparaisons et des examens internationaux pour déterminer qu'une école ou un pays est mieux que l'autre merci professeur Duvet je je c'est pas très élégant d'être invité par dans un pays pour dire que le système scolaire est pas formidable alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus je crois que je vais parler je peux presque parler au nom de la communauté des sociologues là-dessus pour dire que malgré tout le travail de benchmark international a produit quand même des choses qu'on sait d'une part si l'on raisonne en termes d'efficacité et d'équité c'est-à-dire que les élèves aient un bon niveau et que les inégalités de niveau entre les élèves soient relativement faibles il y a une chose qu'il faut affirmer fortement c'est qu'il n'y a pas contrairement à ce qu'on entend de contradiction entre l'équité et l'efficacité plus une école est équitable est efficace plus elle est équitable les résultats sont indiscutables là-dessus donc on n'a pas à dire il faut choisir en choisissant les élèves faibles on va sacrifier les meilleurs c'est pas vrai ça n'est pas vrai voilà les pays qui traitent ensemble tous les élèves ont de meilleurs résultats la seconde chose que l'on sait en termes de concurrence c'est que il faut qu'il y ait une certaine oui on va dire concurrence entre les établissements scolaires de manière à ce que le système est une forme de dynamisme mais évidemment si vous traitez l'éducation comme n'importe quel autre bien dans un système de concurrence et bien vous avez d'une part des écarts qui se creusent complètement de manière exponentielle c'est évident et d'autre part vous avez quelque chose qui me semble être peut-être un problème au Chili de la publicité mensongère c'est à dire qu'en réalité le niveau d'information que les acteurs ont sur le système ne permet pas véritablement à une concurrence de s'exprimer c'est à dire qu'au fond il y a des groupes qui connaissent véritablement l'état du système et il y a des groupes qui ne connaissent pas donc il faut faire très attention troisièmement ce que nous apprend la recherche c'est que l'évaluation des enseignants et leur je dirais la rétribution de leur mérite est relativement efficace quand elle concerne des établissements et pas des individus il faut récompenser un peu les bons établissements qui travaillent bien mais pas chaque individu ce que vous avez montré non c'est pas vous qui l'avez montré c'est un autre collègue pas chaque individu de l'établissement parce que vous avez là des effets négatifs c'est à dire tous les enseignants sont en concurrence avec tous les enseignants et au fond les enseignants finissent par apprendre aux élèves à faire passer des tests bon d'une certaine manière donc voilà alors moi je viens d'un système qui est très intéressant parce que c'est un système dans lequel a priori il n'y a pas de concurrence et dans lequel en réalité au sein d'un système public il s'est développé un quasi marché mais dont la caractéristique en France n'est pas d'être un marché opposant le public et le privé mais opposant des établissements publics et des établissements privés entre eux le problème que nous avons c'est que ce marché est le produit des stratégies des parents et que donc la vertu d'un système politique c'est de le réguler moi je crois qu'il ne faut pas avoir de débat métaphysique sur marché pas marché le débat c'est est-ce qu'on régule le marché est-ce qu'il a des règles ou est-ce qu'il n'a pas de règles et le conseil que je serais toujours tenté de donner c'est de ne pas être dans un débat entre l'union soviétique et je dis l'union soviétique parce que il n'y en a plus et je ne sais pas quoi le pur marché c'est un problème de régulation des établissements deuxième chose je dirais que de mon point de vue jusqu'à 16 ans pas de marché du tout école commune école commune rassurez-vous dans une école commune si vos enfants sont de bons élèves ils gagneront le match à la fin mais leur victoire ne pénalisera pas les élèves les plus faibles je crois mais après l'école commune il faut bien qu'il y ait de la concurrence de l'émulation de la différence de la hiérarchie bien sûr mais la question majeure c'est à partir de quand on fait ça et je peux vous dire que dans un pays comme la France il y a une véritable querelle là-dessus sur le collège unique etc le benchmark a tranché l'école commune jusqu'à 16 ans Canada Finlande etc c'est ce qui marche le mieux voilà troisième remarque pour répondre à une autre question je crois qu'il faut aussi affirmer que l'égalité en soi c'est bien il faudrait quand même que l'on revienne à des vieux raisonnements de sociologues plus une société est égalitaire alors égalitaire ça veut pas dire Corée du Nord hein bon mais plus une société est égalitaire plus le niveau de confiance est élevé plus le niveau de civisme est élevé plus le niveau d'insécurité est faible plus le niveau de santé est élevé c'est à dire que c'est quand même très intéressant de produire de l'égalité sociale parce que l'inégalité a un coût considérable je renvoie aux travaux d'un médecin anglais qui s'appelle Wilkinson et qui montre que l'inégalité comme telle est un facteur de mauvaise santé extrêmement important les gens qui vivent dans des sociétés égalitaires sont en meilleure santé ils sont moins bêtes moins méchants ils ont moins d'ulcères que les gens qui vivent dans des sociétés inégalitaires donc quand je défends l'idée d'école commune jusqu'à 16 ans je dis simplement c'est pas c'est pas simplement comment dirais-je une croyance idéologique c'est que je suis convaincu que c'est bon pour les individus et que c'est bon pour la société alors sur les résultats sur lesquels on s'appuie bon pour l'essentiel vous le savez ce sont les enquêtes PISA c'est à dire les élèves âgés de 15 ans je ne crois pas qu'il faut réifier ces résultats c'est pas le cours de la bourse même s'il est très agréable de voir que le Chili est meilleur que l'Argentine mais bon c'est pas comme ça qu'il faut les voir mais ce sont quand même de bons indicateurs différentiels c'est à dire que quand vous avez comme la France par exemple une société qui met relativement beaucoup d'argent dans le système éducatif dans laquelle l'école publique est très très puissante et qui a beaucoup d'inégalités scolaires alors qu'il y a relativement peu d'inégalités sociales il y a c'est utile de se saisir de ce problème alors les allemands se sont saisis de ce problème il y a quelques années les français ont plus de mal et je crois que les chiliens n'ont pas intérêt à accuser le thermomètre voilà le Chili est un pays à forte croissance est un pays qui a limité le niveau de pauvreté mais dans lesquelles les inégalités se creusent et dans lesquelles les inégalités scolaires sont beaucoup plus grandes que ne le suppose le niveau de vie de ce pays et son niveau de richesse donc voilà donc il y a un problème mais je ne pense pas que les politiques scolaires doivent être dictées par des indicateurs ça j'en suis comment dirais-je les indicateurs nous rendent plus intelligents plus lucides mais les choix politiques restent pour l'essentiel des choix de valeur et pas des choix techniques du tout d'ailleurs je rappelle qu'en termes de valeur un grand nombre de gens sont très hostiles à l'égalité scolaire il faut le rappeler tout le monde n'est pas vertueux je pense que je réponds bon merci beaucoup nous arrivons déjà à la fin de ce deuxième congrès interdisciplinaire de recherche en matière d'éducation du troisième congrès de recherche sur l'éducation supérieure et je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que le professeur François Dubé nous a donné la meilleure clôture possible nous sommes déjà invités pour l'année 2014 alors fort applaudissement pour notre illustre invitée merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous